Bonsoir à tous, ce soir direction de la Maison des Pratiques Amateurs Artistiques, la MPAA, pour voir Nekia de Sébastien Perrault, un solo de danse contemporaine, et que je ne connais pas, je ne connais pas cet artiste, et j'ai très hâte, et j'ai hâte de découvrir ce qu'il fait. Alors, donc spectacle vraiment hyper intéressant, donc on est sur un solo déjà, un solo de danse, avec un danseur qui est en lutte, en lutte contre plein de choses, en lutte contre lui-même, en lutte contre... On est sur un corps déjà qui est en contradiction, une contradiction entre les intentions de danse, et les actions effectives qu'il y a sur scène. Dès qu'on a une intention, la moindre intention d'un mouvement, un mouvement qui est à peine initié, hop, il y a un autre mouvement complètement contradictoire qui vient s'opposer à ça, et ça donne quelque chose d'assez fort. C'est d'autant plus fort que c'est très bien exécuté. Par exemple, il y a un moment où c'est sa main qui va au sol, et clairement on voit très bien que c'est uniquement la main qui se dirige seule vers le sol, et le reste du corps est entraîné par cette main, et pas l'inverse. Ensuite, on a aussi une lutte contre les espaces, les espaces délimités par la lumière, espaces aussi délimités par une porte. Et en fait, dans cette lutte, elle évolue au fur et à mesure du spectacle, jusqu'à ce qu'on atteigne une sorte d'harmonie entre le corps et les intentions de mouvement. Et cette harmonie, elle se concrétise aussi par une danse beaucoup plus harmonieuse sur la fin, une espèce de danse, pas danse de la joie, c'est un peu caricatural, mais en tout cas une danse beaucoup moins en contradiction que celle du début. Donc hyper intéressant, et surtout moi je viens de voir dans la feuille de salle que ce garçon avait donc dansé pour Olivier Dubois dans Tragédie. Et j'avais adoré Tragédie, Tragédie qui avait fait un petit scandale en France, dans une région fondationale je crois. Et oui, donc il avait joué dans Tragédie, et ce spectacle était absolument génial, et ça se voit parce que clairement en termes de danse, c'était quand même de la qualité. Donc voilà, très très bon spectacle, très bonne surprise et très bonne découverte. Sous-titrage ST' 501